Hello les végens, aujourd'hui je vous montre ma recette de bûche pour les nuls, mais pour les plus pâtissiers d'entre vous, je vous invite à vous jeter sur le livre Bûche Vegan de Laura Vegan Power. Il y a 22 recettes de bûche qui sont toutes magnifiques et c'est pas si difficile, il faut juste vous équiper un peu et Laura vous guidera. Elle a vraiment fait un travail de ouf, bravo Laura. Allez maintenant place à ma recette de naze ! Pour le cake on commence par verser le sucre dans un saladier avec le yaourt de soja, l'huile neutre, la vanille liquide, le lait de soja et on fouette bien l'ensemble. On fouette, on fouette ! On ajoute le vinaigre de cidre, la poudre à lever et la farine T80, c'est la même base vanille que mon marbré en fait mais avec moins de sucre. On mélange grossièrement, on verse dans un moule à cake de 22 cm qui a été chemisé, on lisse bien comme les vrais. Et là, t'en fond dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 minutes. Pendant ce temps, on continue avec la crème poire crème de marron. On verse de la margarine dans une poêle avec du sucre et du sel, c'est mon côté bretonne qui ressort même si je n'y suis allée qu'une fois. On laisse fondre et on verse nos poires qu'on laisse caraméliser quelques minutes sur feu moyen-fort. Dans un blender, on met masse de crème de marron, de la vanille liquide, regarde-moi ces belles poires, ben on les ajoute aussi et ouais. On met également de la fécule de maïs, de l'agar-agar, de l'huile de coco désodorisée fondue et le lait de soya comme disent mes amis québécois. On laisse le blender nous prouver de quoi il est capable. On verse ensuite dans une casserole, on fait épaissir quelques minutes sur feu moyen et surtout on fouette bien pour pas que ça accroche. Il faut que ça ait une belle texture épaisse et on laisse reposer. Chacun démoule son cake pour Noël et le laisse reposer. Pour le sirop, on va utiliser du rhum et pas du ricard, je te surveille, avec de l'eau et du sucre qu'on va laisser fondre sur feu moyen. Dès qu'il est dissous, notre sirop est prêt et on peut le réserver. Pour la couverture, tu prends du chocolat, de la vanille liquide, de la crème de marron et de la crème soja préalablement chauffée. Tu mélanges et réserves au frais pour la nuit. On peut enfin couper le cake en trois étages. Dans notre moula cake recouvert de film alimentaire, on place la première partie. On ajoute notre crème poire crème de marron en quantité généreuse. On lisse. On fait pareil avec le deuxième étage. On badigeonne notre dernier étage cette fois-ci du côté inverse et on en rajoute un peu sur le dessus. On finit par combler les trous avec la crème. On referme bien le film alimentaire et on met au frais toute une nuit. Le lendemain matin, on redémoule notre cake. Décidément, ça n'arrête pas de démouler son cake aujourd'hui. On enlève un petit peu ce qui déborde. Notre crème au chocolat est bien ferme après la nuit, donc on peut l'appliquer en lissant avec la spatule. On trace des petites vaguelettes et on réserve au frais pour la journée. Comme ça le soir, voilà, c'est presque beau sur la table. Mais en tout cas, je vous assure que c'est bon. Pour la déco, je vous explique en barre d'infos et on peut enfin se détendre. On a bien bossé. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes et on se dit à l'année prochaine pour de nouvelles aventures.